Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut ! Salut Guillaume ! Cinecast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Et on commence cette nouvelle semaine, Thibaut, avec un film qui sort en salle le 23 octobre en Belgique et en France. Un film attendu pour plusieurs raisons, la principale raison c'est que c'est un biopic par un public âgé, je pense. Oui, j'allais dire par les plus de 70 ans. Exactement, par ma grand-mère. Monsieur Aznavour, le biopic de Charles Aznavour avec, et ça c'est quand même la grosse surprise du casting, Tahar Rahim en Charles Aznavour. Bon, tu vas nous dire un peu ce que tu penses ou ça une fois qu'on parlera du film. Alors de quoi ça parle concrètement, Monsieur Aznavour ? Sans surprise, c'est le fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix qu'on connaît à la fois, un petit peu voilé, qui n'avait absolument rien pour réussir, et à force de travail, de persévérance, d'une volonté, il va devenir un monument de la chanson, un symbole pour la culture française, le biopic, on ne peut plus le classique. Je propose qu'on mette un extrait de la bande-annonce. Voilà, on reconnaît un petit peu les traits de Tahar Rahim. derrière forcément le personnage de Charles Aznavour, mais il arrive à faire un peu une espèce d'imitation sympathique de sa voix. Ça m'a l'air d'être un biopic copicolé, ça quand même. On est dans quelque chose d'assez vu et revu, j'ai l'impression. Écoute, j'ai envie de te dire qu'on est dans tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un biopic. Mais, alors, t'inquiète, je ne vais pas dire que des méchantes choses sur le film. Ma note, ce n'est pas méchante au final. Mais, oui, clairement, c'est le biopic de A à Z, de l'enfance à presque la mort. Pas jusqu'à la mort quand même, il s'arrête il y a 20, 30 ans. Mais, bon, globalement, quasiment la grande partie de la vie d'Aznavour. Et donc, c'est le genre de biopic qui est forcément très inégal parce qu'il y a évidemment des moments qui sont intéressants. Tu sais, les moments un peu astucieux où la personne qu'on suit, a priori, elle n'a pas de chance de réussir. Parce que, bon, ici, tu l'as dit, un pauvre, pas une super voix, pas canon, etc. Bref, vas-y pour réussir en tant que chanteur. Et puis, il y a ces petits moments un peu où il a réussi à tirer son épingle du jeu. Et il a fait des rencontres assez intéressantes. Et donc, forcément, dans ce genre de personnages, les underdogs, tu as ces moments où il y a ce petit moment de réussite. Forcément, en tant que spectateur, tu aimes bien voir ce genre de choses. Mais quand tu as la carrière entière d'un gars du moment où il a 12 ans jusqu'au moment où il en a 50, 60, des moments comme ça, ce n'est pas tout le temps non plus. C'est vrai que beaucoup de biopic aujourd'hui aiment bien se concentrer sur une partie de la vie de quelqu'un plutôt que de faire toute sa vie. parce que c'est vrai que toute la vie, c'est quand même une formule un peu vue et revue, comme on a dit. Par contre, est-ce qu'il y a des moments dans le biopic qui t'ont intéressé particulièrement ? Est-ce qu'il y a des petits stand-out, on va dire, des moments de rencontre avec d'autres personnages ? Je vois qu'au casting, notamment, on a Bastien Bouillon qui joue Pierre Roche. On a Victor Meutelec qui joue Johnny Hallyday. Il faut que tu en disais un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui sortent un peu du lot ? Oui, notamment, justement, ce duo avec Bastien Bouillon, enfin avec Pierre Roche, parce que c'est comme ça qu'il a commencé. Aznavour, c'est en duo avec Pierre Roche qu'ils ont réussi à faire leur trou, et puis jusqu'au moment où il y en a un qui a voulu la jouer solo. Mais donc, oui, il y a des petits moments comme ça, surtout qu'il a été pris sous l'aile d'Edith Piaf, aussi, Aznavour. Il y a plein de moments de complicité comme ça et de rencontres qui font que lui a réussi à se mettre un peu en avant et à s'en sortir. Donc, oui, vraiment, il y a des moments où je me suis dit, ah, chouette, ça, c'est vraiment une super scène. Alors, tu parles de Johnny Hallyday, c'est un petit moment, ça dure deux minutes. C'est un petit truc parce qu'évidemment, Aznavour avait du succès, Hallyday commençait à en avoir à l'époque. Donc là, on est plutôt sur la fin de carrière d'Aznavour non plus, mais il avait déjà quand même un sacré succès à l'époque. Et ils ont collaboré sur une chanson, alors que ça semblait complètement improbable, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes styles, ni de musique, ni de chanteur. Mais oui, il y a des moments comme ça. Mais je te dis, sur une vie entière, tu ne peux pas faire un film entier avec plein de moments comme ça, surtout que le film dure 2h15. Donc, il y a un moment, en fait, ça ne devient pas très, très intéressant et même royalement chiant par moments, parce que ça devient répétitif, parce qu'en fait, la personnalité d'Aznavour, elle m'intéresse jusqu'à un certain point, mais pas complètement non plus. Parce qu'il avait ses petits travers aussi, notamment d'un point de vue familial, avec les femmes, etc. Ça n'a pas été un mari très fidèle, ça n'a pas été le père de famille idéal non plus. Bref, et pourquoi pas voir ça ? Ce n'est pas ça, mais sur 2h15 de film, ça fait long. À la réalisation, on a quand même Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui étaient déjà réalisateurs sur le film précédent de Grand Corps Malade. Je ne sais plus comment il s'appelait ce film. Tu te rappelles ? Alors, je ne sais plus si c'était celui sur l'école. Oui, je crois que c'était un truc sur l'école, parce que je n'avais pas vu le précédent qui parlait plutôt de la maladie. Est-ce que c'était vraiment sur sa maladie à lui, de Grand Corps Malade ? Oui, Fabien Marceau. Oui, c'est Patient, c'est ça ? Voilà, c'était ça, Patient. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Patient, la vie scolaire ensuite. La vie scolaire, qui était pas mal. Je ne sais plus qui avait au casting. Est-ce que c'était celui avec Zita Enro, je pense, qui était assez sympathique. Mais voilà, ici, d'un point de vue, mise en scène, c'est très, en même temps, type de film, à savoir le biopic oblige, très académique, très plan-plan. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de mise en scène. Ce n'est pas mauvais, mais voilà, c'est très classico-classique. On ne sort pas trop des rails avec forcément une photo un peu léchée, un peu vieillotte. Enfin bref, voilà. Des choses qui ne sont pas moches, qui ne sont pas horribles, ce n'est pas raté, ce n'est pas un plantage d'un point de vue mise en scène, etc. D'un point de vue technique, c'est juste extrêmement classique. Est-ce que Tahar Rahim pousse la chansonnette, ou on a droit à des extraits sonores des chansons de Charles Aznavour sans sa voix ? Sans la voix de Tahar Rahim. Alors je pense qu'on a la voix de Tahar Rahim à quelques moments. Mais je pense qu'il y a les deux. Je me trompe peut-être. Mais Tahar Rahim, il s'en sort pas mal. Et en même temps, et c'est pareil pour Bastien Bouillon, même si je connais moins Pierre Roche, mais Tahar Rahim, je trouve qu'on sent un peu trop la performance par moment. Parce que forcément, il a un peu grimé, il n'a pas exactement la même tête que Aznavour, il n'a pas la même voix, etc. Et donc oui, c'est compliqué de ne pas voir, je trouve, le comédien derrière qui fait une jolie prestation. Oui, mais bon. Mais globalement, oui, on reconnaît un peu les traits d'Aznavour, et je ne peux pas dire qu'il fait un mauvais travail à ce niveau-là, ça c'est clair. C'est un peu comme Jamie Foxx dans Ray, c'est un peu le truc où tu vois que c'est Jamie Foxx, mais bon, il fait quand même une belle prestation. Voilà. Et tu arrives un peu à oublier le fait que c'est lui, mais bon, ici, forcément, il a un gros boulot devant lui. Oui, surtout qu'il le joue pendant des dizaines d'années, quoi. Même quand il est plus vieux. Donc le mot de la fin, concrètement, M. Aznavour, c'est un biopic un peu trop classique pour surprendre, avec quelques bizarreries comme Tarahine, qui doit faire de son maximum vers l'impossible. Oui. Après, je ne me suis pas fait chier tout le temps, je ne vais pas mentir, je l'ai dit, il y a des chouettes moments. Sur 2h15, je trouve ça malheureusement trop inconsistant. Après, je ne suis pas un expert de la carrière d'Aznavour non plus, même si je savais un peu Pierre Roche et Biaf, etc. Donc oui, j'ai appris l'une ou l'autre chose sur Aznavour. Mais voilà, ça s'arrête là. Ça reste un biopic pour les vieux à aller voir le dimanche après-midi, quoi. Quelle note tu donnes du coup à ce biopic ? Quand même 2, même si j'ai l'impression que j'ai peut-être été un peu méchant, mais c'est juste qu'on a quelque chose de très classique. Donc oui, 2, ce n'est pas mauvais, mais je trouve ça vraiment pas particulièrement remarquable non plus. Voilà, 2 étoiles pour ce M. Aznavour à découvrir au cinéma dès le 23 octobre en France et en Belgique. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, ou si vous avez envie de le voir un peu, quel est votre avis sur ce film-là avant d'aller le voir. Et aussi d'ailleurs, votre avis sur les films de Grand Corps Malade et de Médie Idir, les films précédents. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, on l'a un peu partout. On se dit à très bientôt pour de prochaines critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.